Tu veux faire une farce à tes potes dont ils se souviendront longtemps? Tadam! C'est magique, non? Mais attends, c'est pas tout! T'as un peu faim? Prends donc des céréales au chocolat et du lait. Mmm, c'est trop bon! Oh, y'en a presque plus! T'as quasi rien laissé pour ta copine! Bon, ça me donne une super idée de blague. Des croquettes pour chat? Tu vois où je veux en venir? Il est temps de faire l'échange! Mouah, c'est parti! Mets les croquettes pour chat dans la boîte de céréales. Laisse-les dans la cuisine avec le lait. Tu peux même installer un bol et une cuillère. Ouh, quel service excellent! Sans se douter de rien, la copine verse les croquettes pour chat dans le bol. Elle verse le lait dessus. Ouh, c'est quoi ce truc? Pourquoi mon petit déj sent si bizarre? C'est de la nourriture pour chat? Ah, je vois, mes copines ont un grand sens de l'humour. Hii, comment je vais me débarrasser de ce goût dans ma bouche! Tu te retrouves toujours à cours de déo au pire moment possible. Mais tu peux aussi utiliser du déodorant en stick. Et si! À vos marques, prêts, blaguez! Sors le déo du stick et remplace-le par du fromage fondu. Maintenant, il trouvera sa propre victime. Ma copine arrive! L'aspect du déodorant ne la choque pas. Et elle l'applique tout de suite sous ses bras. C'est quoi ça? Ça part en miettes? Et l'odeur est bizarre. C'est du fromage fondu? Mais c'est une catastrophe! Mais la blague de vengeance arrive à point. On aura besoin de papier d'aluminium. De beaucoup d'aluminium. Après tout, le but de cette farce, c'est de couvrir toute la chambre de ta pote avec. Ses meubles, ses tableaux, ses affaires, ses vêtements, tout! Même le lit! Au final, le résultat est plutôt cool! Tout est uni! C'est tellement brillant que ça fait mal aux yeux! C'est quoi ce décor de l'espace? Quel cauchemar! Je crois pas avoir fait appel à un designer pour redécorer ma chambre. C'est le surfeur d'argent qui a fait ça ou quoi? Oh! Au moins t'as retrouvé ton jouet préféré sous la couche d'alu! C'est fou combien de temps et d'énergie on a consacré à cette blague! Parfois, une idée de bonne blague te saute soudainement à l'esprit. T'as de la peinture en poudre? Ouais, des restes d'un festival auquel j'ai été. Je crois que ma copine va beaucoup l'aimer. Tu auras besoin d'un parapluie. Mets un peu de peinture en poudre dedans. Ferme-le! J'ai trop hâte de voir sa réaction! Voici notre copine, elle part se promener. Prends un parapluie, il va pleuvoir! Oh, c'est gentil! La jeune fille ouvre le parapluie. Tada! C'est pour ça qu'elle voulait que je le prenne! C'est blagueuse alors! Elles ont soif de farce dans le sang! La nourriture disparaît si rapidement quand tu regardes un bon film. Je vais re-remplir mon assiette. C'est tellement imprudent de ta part! Je veux dire, ton amie prépare clairement quelque chose de grand. Du serflex, ça c'est du sérieux! Attache le téléphone, afin de recouvrir complètement l'écran. Elle va devoir travailler dur pour sortir son appareil de cette cage en plastique. Hé, comment t'as pu faire ça? J'ai même pas fini le film! Comment t'as même pu penser à faire ça? Tu trouves que le bureau, c'est pas le meilleur endroit pour faire une farce? Bah t'as tort! Par exemple, cette fille est une excellente cible. Elle a décidé de manger des saucisses. Pfff, c'est tellement égoïste! Pense-y! Elle a pris une pause déjeuner pendant que ses collègues affamés résolvent de graves problèmes de travail. Ouh, la chance! Le patron veut lui parler. Et pendant qu'elle s'absente du bureau, ses collègues vont mettre en œuvre leur plan diabolique. Attache les saucisses à une ligne de pêche et accroche-les au plafond. Fixe les fils avec du scotch. Waouh, un vrai mobile de saucisse! Chut, elle arrive! Euh... Où est mon déjeuner? Il est là! Planant magnifiquement dans les airs. Je crois savoir qui a fait ça. Rejoignez-moi les collègues! Faire une farce au bureau, c'est un excellent moyen de tester le sens de l'humour des autres. On voulait juste faire une blague, mais maintenant on peut aussi manger. Tes amis font une fête d'enfer? On va s'éclater! En fait, on va rendre cette soirée un peu plus... risquée. Prends la photo d'un policier. Fixe-la sur le jida. Ok, c'est bon, c'est tout! Il ne reste plus qu'à frapper à la porte. C'est qui? La police? Les voisins se sont pleins du bruit? Ah, ça craint, mais je vais devoir ouvrir. Tada! Surprise! Wow, c'était une sacrée blague, ça! Allez, entre, la comédienne! Une gorjette plus? Et je vais me coucher. Mais j'ai trop la flemme d'aller jeter le gobelet à la poubelle. Je vais le mettre près du lit et je vais le jeter demain matin. Bonne nuit! Tu t'es endormie? Ouais, on dirait bien! Apparemment, il y en a qui en ont ras-le-bol de ton habitude de laisser des boissons par terre. Tu penses qu'il existe une farce avec des gobelets pour arranger les choses? Et si tu encerclais son lit de gobelets en papier? De tous les côtés! Il y en a tellement! Wow! Qu'est-ce qu'elles ont fait? Une œuvre d'art? Maintenant, tout le sol est recouvert de gobelets. Il n'y a plus qu'à verser à boire dedans. Du noir, de l'eau. Bonjour! Qu'est-ce que c'est? Ben, j'ai pas bu autant hier. Sortir de la chambre, c'est un vrai défi! Ok, j'ai compris, je ne mettrai plus jamais de gobelets à côté du lit. Les farces dans une épicerie aussi, c'est très amusant. Mais la victime de la farce ne le sait pas encore. Alors, chut! Elle fait du shopping. Ouh, des chaussettes! Exactement ce qu'il me fallait! Des lingettes? Parfait! Faut pas que j'oublie la nourriture pour bébé. Et le lait? Le caddie se remplit lentement. Mais une fois distraite, ses copines diaboliques apparaissent derrière elle. Et elle remplace son caddie. C'est bizarre! Un caddie rempli de papier toilette? C'est une sorte de message? Où sont mes courses? T'as garé ta voiture et t'es rentrée chez toi sans souci? Détrompe-toi! C'est là que la galère commence. Voici une blague de tes potes préférées. Elles ont du film plastique. C'est du sérieux. Les filles enveloppent la voiture pour que ce soit impossible d'ouvrir les portes. Elles devraient travailler à l'aéroport à emballer les valises. Elles sont vraiment douées pour ça. Ça y est, la voiture est prisonnière du film plastique. Les filles ont trop hâte de voir sa réaction. Et voici la victime de la farce. Qu'est-ce que... C'est vous qui avez fait ça? Wow, vous êtes tellement bizarres! Bien que c'est pour ça que je vous aime. Lire un livre au lit. Qui n'aime pas ça? Mais attention! Une pote a décidé de gâcher ton moment de solitude. Tu voudrais pas plutôt passer du temps avec cette belle araignée? Elle est tellement prise par son livre qu'elle a encore rien remarqué. Et une araignée en plastique court vers elle. Oh, elle est derrière le lit. Qui est là? Une araignée! Le pire cauchemar d'une araignophobe. Oh, n'aie pas si peur, c'est pas une vraie. Bien sûr que c'est un jouet. Touche-la si tu crois pas. C'est vrai. T'es vraiment une farceuse, toi. Je suis rentrée avec mes grosses sachets de course. Pfff! Je suis tellement épuisée. Mes mains peuvent plus rien tenir. Et le papier toilette aussi se fait la malle. Ah, c'est une bonne excuse pour faire une blague à ma pote. Prends de la colle liquide. Et mets-en au bout du rouleau. Colle le rouleau à plusieurs endroits. Maintenant, ça va être super dur de le dérouler. Place le rouleau dans la salle de bain. Et attends! Voici une cliente pour tester notre rouleau solide. Oh, wow, c'est quoi ça? Le rouleau se déchire complètement. Il part en lambeau. Hmm, attends, je crois avoir des traces de colle. Oh, toi, gare à toi. Je vais me venger. Les copines sont sur le point de quitter la maison. C'est une bonne idée de leur demander de sortir les poubelles avec elles. J'ai tellement la flemme. Ok, je vais le faire. Et revenez pour le dernier sac. Je vais le chercher maintenant. En vrai, il n'y a plus vraiment de poubelles. C'est moi qui vais les attendre dans le sac. Voici mes copines. Wow, le sac est hyper gros. Il est trop lourd. J'arrive même pas à le soulever. Il pèse aussi lourd qu'un piano. Wow, ça, c'était méchant. Surprise! Ah, quel soulagement. Tu sais pas à quel point on est contentes de te voir. Une bataille de polochons, c'est un moment super fun. On s'amuse et c'est tout ce qui compte. Oh, un poulet en plastique. Il est trop chou. Il est trop drôle quand il crie. Attends, et si on le mettait dans un oreiller et qu'on ajoutait quelques autres amis du poulet? Notre pote arrive. Oh, la pauvre, elle a l'air crevée. Ok, on s'en va. Ah, enfin, mon oreiller préféré. Oh, c'est quoi ce bruit? Où ça sort? Ha ha ha, ah, c'est ça. Bon, maintenant, ça suffit. Venez par ici, mes petits poulets. Une blague amusante ne fera pas de mal à une amitié, on en est sûr. Laquelle de ces farces tu aimerais essayer? Dis-nous tout dans des commentaires. Et n'oublie pas de liker cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne, et clique sur la cloche pour ne manquer aucune des idées de farce de Troum Troum.